c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec moi mais pierre patrick et bertrand qui est aux côtés d'arnaud vial en cuisine pour une autre vacherie à me balancer pardon mais même pas moi jamais je suis sage comme une image et on m'a dit que j'allais pimper les asperges c'est ça ce soir tu vas pimper l'asperge alors avec une fois qu'il pime oui une ingèle citron d'accord qui est ce que fait les petits points dessus allez allez des petits points alors si il n'est pas réussi ce sera pour toi on c'est pas vraiment des points mais on sait des points qui s'apparaît quand même aller ce sont des asperges blanches accompagné de fécants tout à fait c'est ça le petit gel oseille on va accompagner avec un gel oseille sauvage c'est très bien fait c'est très bien fait et je trouve que en une semaine tu as vraiment fait des progrès merci je suis vraiment fier non mais c'est chouette franchement je vais rester entre vous à vous auto-congratuler nous la semaine qui vient là si tu veux pour te perfectionner et bien je vous laisse continuer l'émission mais c'est très aimable à vous deux à tout à l'heure pour le dîner de cet avou un mouvement sectaire un suicide collectif qui rappelle celui des membres de la secte du temple solaire dans le massif du vercors en 1995 de quoi durablement marquer une communauté qui en garde des stigmates 30 ans plus tard alors quand une femme est retrouvée assassinée selon les mêmes rituels que la secte qu'on croyait dissoute l'angoisse refait immédiatement surface de quoi faire d'un jeune délinquant venu se ressourcer le bouc émissaire idéal de cette sombre affaire c'est pas dingue cet endroit avec il ya 30 ans il ya une sec qui s'est installé là et on les a tous retrouvés mort à l'intérieur il a fait une enquête sur cette histoire de sexe il est revenu ici la semaine dernière sauf qu'il a été qu'il n'a bien attendait un truc chelou la glace c'est l'anthracite sur son visage deux femmes tuées à 30 ans intervalle avec la même trace anthracite sur le visage ça veut dire que quelqu'un perpétue les rituels de la secte des écrans pourquoi il voudrait m'encontrer elle m'a dit que j'étais spécial c'est ma mère le fils de l'élève tu savais que ma mère avait fréquenté la secte des écrans si on s'en est pris à mon père c'est forcément qu'il avait découvert quelque chose il y en a une personne n'aura tout ça et on va la trouver qu'est ce qu'elle fait là au casting d'anthracite série de 6 x 45 minutes disponible vendredi prochain sur netflix jean marc barck admiran mais aussi camille lou et le rappeur attique qui confirme ses grands talents de comédien il et ce sont notre invité salut atti bienvenue sur le plateau de c'est à vous on est ravis de vous accueillir à nouveau pour parler un peu de musique avec votre nouvel album la vie de tyler mais surtout de fiction avec cette série qui vous offre votre vrai premier grand rôle même si on sait que depuis la série validée de franck gastambi de vous êtes un véritable acteur vous incarnez cette fois ci non pas un musicien mais un jeune homme qui veut racheter son passé de délinquant il est discrète travailleur plus sensible qu'il en a l'air mais il va devenir malgré lui le coupable idéal pourquoi parce qu'il est le dernier à avoir vu la victime vivante c'est c'est à peu près ça il a le profil qui colle bien c'est que des mauvais choix sa vie est une succession de mauvais choix donc il se retrouve encore une fois dans un mauvais choix et comme par hasard voilà c'est mauvais endroit mauvais moment à chaque fois sauf que là il va un peu se battre contre le destin et il va se rendre compte que toute cette affaire de meurtre et de secte sont liés à son histoire familiale donc ça va faire ressurgir aussi tous les vieux démons de son enfance et c'est pour ça que il ya vachement de complexité dans ce personnage ce personnage jarou il a des points communs avec vous vous aussi qui avait enchaîné les petits boulots parfois avait fait quelques bêtises de jeunesse sa volonté de rédemption son désir d'obtenir une seconde chance parfois empêché justement par le regard des autres vous la comprenez oui je le comprends après son histoire c'est la sienne j'ai pas exactement la même histoire mais mais c'est sûr que le sentiment le besoin de faire les choses bien on peut tous s'identifier à ça il est juste peut-être un petit peu plus présent chez lui parce que parce que c'est une série et que ce serait pas très drôle si ça ressemblait que à la vie de tous les jours mais il avait donné de l'épaisseur voilà c'est ça lui c'est exacerbé chez lui mais oui effectivement on va piocher dans dans les choses de notre vie à nous en tant que individu pour aller essayer de nourrir un petit peu les personnages qu'on joue et c'est comme ça que que j'ai travaillé le perso on a entendu rapidement dans la bande annonce mystère surgit du passé il ya 30 ans un suicide collectif en montagne aux écrins on va revenir à la source à ce fait d'hiver qui a qui s'est réellement produit le ce qu'on a appelé le l'ordre du temple solaire suicide collectif dans le massif du vercors à la veille de noël 95 et gendarmes découvrent les corps et c'est l'ouverture du journal de daniel bilali en 23 décembre 95 madame monsieur bonjour c'est ce matin que les gendarmes qui avaient engagé des recherches à grande échelle dans le massif du vercors ont découvert les corps de 14 membres de la secte du temple solaire dont un enfant les cadavres on le voit sur ces images aériennes étaient disposés dans une clairière visiblement ces femmes et ces hommes s'étaient immolés par le feu il y aurait au moins 14 personnes décédées dont plusieurs enfants selon un témoin les corps étaient partiellement carbonisé et disposés en étoiles autour d'un feu de camp leur mort pourrait remonter à plusieurs jours en tous ces 16 morts dont trois enfants dans la petite commune de saint pierre de chérenne persuadés qu'elles allaient rejoindre l'existence éternelle sur l'étoile de cyrus vous avez trois ans au moment de ce fait d'hiver vous vous en connaissiez l'existence enfin en tout cas vous l'avez exploré avant de commencer le tournage d'anthracite ou pas je ne connaissais rien tout le monde m'en parle depuis qu'on a commencé un petit peu à faire de la promo c'est vrai que moi les sectes c'est jamais un domaine qui m'a trop attiré pourtant je l'ai étudié dans mes études en sociologie mais pour le coup je ne connaissais pas du tout l'histoire lors du temple solaire ou ces trucs là il y en a que ça intéresse moi je me suis pas nourri de ça pour comprendre l'histoire en tout cas bon voilà mais c'est triste en tout cas l'analogie elle est forte quoi ça ça se voit que voilà une inspiration pour les cyrus clément les décors de la série sont absolument exceptionnels une grande partie de la série a été tournée en décor naturel près de grenoble à l'hiver à 2022 2023 puis dans le vercourt ça c'est un vrai voyage dans le vercourt on voit des images c'est assez impressionnant avec deux vrais villages la mure et pont en royans pour figurer la fictive voilà le fameux village fictif de leviona vous êtes je sais que vous êtes quelqu'un assez frileux j'imagine que pendant le tournage a été assez dur vous êtes cahier ouais en fait les journées sont longues donc on commence très tôt on finit assez tard on est vite dans des températures négatives moi juste pour l'anecdote mon premier jour j'arrive sur le plateau tout motivé en disant trois mois de tournage à la montagne c'est super je suis loin de paris en fait premier jour c'est une scène où je suis torse nu dans une caravane non chauffée alors qu'il fait moins 10 ou moins 12 donc bon on revient vite de ça mais après bon on achète une bonne doudoune et puis on est content parce qu'on a un super taf et qu'on travaille dans un domaine qui est cool mais c'est vrai que trois mois à grenoble faut être prêt quoi et là où il ya une réelle authenticité dans les images c'est sur je le disais la photographie les décors mais parce que julius berg le réalisateur a voulu vraiment tourner dans des vraies grottes pour figurer les mines d'anthracite ce n'est pas sans risque pendant le tournage d'une scène dans une grotte à saint nazaire en royans dans la drôme l'équipe a été obligée de s'interrompre après des maux de tête 13 secouristes sont intervenus intervenus ils se sont rendu compte qu'il y avait une concentration à normal de co2 ouais c'est ça on avait interrompu moi ce jour là j'étais en repos et quand je suis arrivé le lendemain on a dit ouais comme par hasard je m'en suis bien tiré mais en fait parce qu'on m'a dit on doit rattraper des scènes de la veille qu'on n'a pas pu tourner parce que c'est en plus un décor on doit l'avoir quelques jours donc c'est un peu tendu en termes de timing mais en fait ils ont interrompu une journée pendant des heures et des heures parce que les gens et il y avait trop de co2 qui était concentré dans la grotte et ça ne s'évacuait pas donc ça devenait dangereux quels souvenirs de ces images de décors en fait moi sincèrement quand j'ai regardé la série je me suis dit que c'était magnifique mon projet français c'est pas habituel dans des projets français d'avoir une aussi belle photographie c'est pas si revenante mais en tout cas je trouve que c'est très très beau vraiment et puis on se dit on n'a pas travaillé pour rien et vraiment on avait des très bonnes équipes donc je suis je suis très content et très fier d'eux et je les félicite encore c'est d'abord par la musique que vous êtes fait connaître en 2010 entre 2018 et 2020 vous sortez des dizaines de titres regroupés sous l'album chaise pliante on en avait parlé ici avec évidemment le tube angela 137 millions de vues sur youtube et un passage dans c'est à vous dans votre nouvel album la vie de tyler référence aux héros charismatiques du roman fight club d'ailleurs on voit bien là dans la pochette du disque la référence est très claire vous parlez notamment dans un titre du succès et de ses aléas je suis monté tellement haut je dois réapprendre à vivre je suis tellement bas je dois réapprendre à rire vous avez toujours rêvé ça d'être un artiste mais ce qui va avec vous l'aviez pas forcément appréhender ouais parce qu'il n'y a pas un livre qui explique tout ce qu'on va devoir faire ou subir comme changement dans sa vie au moment où ça va marcher donc on se dit juste ah tiens j'ai envie d'être footballeur ou rappeur ou acteur et à ça a l'air trop bien bah je vais tout donner et on donne tout et pour les plus chanceux d'entre nous on y arrive et puis après on il ya le payback quoi c'est le c'est comme les petits écriteaux à la fin de l'astérix tu ne marcheras plus comme avant dans la rue tu n'auras plus de vie privée tes amis d'enfance vont vouloir te raqueter etc etc c'est un peu plus compliqué quoi vous avez commencé le rap à 15 ans vous vous trouviez nul enfin vous dites que vous n'étiez pas bon et vous et vos parents vous ont coaché c'est quand même incroyable oui bah en fait j'ai la chance d'avoir des parents qui sont jeunes ils sont nés en 70 mes deux parents donc c'est la première génération du hip hop donc déjà j'ai grandi dans ça j'ai grandi avec des morceaux de rap mes parents ils écoutent des morceaux de rap aujourd'hui leur occupation quand ils sortent c'est pas d'aller au restaurant ou d'aller à l'opéra ils vont voir des concerts de rappeurs que j'écoute moi donc c'est génial et oui pour le coup ils avaient un sens de la musique qui me permettait de pouvoir échanger avec eux et ils n'étaient pas avare de conseils quoi ils aimaient bien donné vous avez commencé le rap à 15 ans mais vous avez poursuivi des poursuivis des études de psychologie sociologie sociologie vous avez même songé à faire un doctorat oui en fait j'ai commencé mon donc j'ai fait ma licence ça s'est très bien passé c'était assez très intéressant et assez facile en vrai sauf qu'arrivée en master je me suis rendu compte que on venait tranquillement me dire voilà à la fin il n'y a pas beaucoup de travail et tu vas pas très bien gagner ta vie tu travailles j'ai dit attends je fais pas sept ans d'études pour pas très bien gagner ma vie donc quitte à miser un peu au petit bonheur la chance bah je vais faire du rap j'ai travaillé dans des travaillé à décathlon je travaillais dans des hôtels et puis à un moment donné je pouvais plus travailler et faire de la musique ce que j'ai plus le temps donc mais forcément ça affûte le regard de rappeurs qu'on porte sur la société d'avoir une étude de sociologie oui ça me permet de comprendre un petit peu quand les gens évoquent certains sujets en interview quoi voilà c'est c'est mieux de c'est mieux de comprendre un peu le monde dans lequel on vit et les études servent à ça et surtout pour en parler en musique la vie de taylor voilà c'est je le mets dans le bon endroit c'est votre nouvel album il y aura un deuxième cd à la fin du mois d'avril c'est ça et vous serez en tournée dans toute la france à l'automne dont le 23 septembre à la morgue henry de paris et le 25 septembre à l'olympia et puis évidemment cette série netflix à partir du 10 avril entre un site on vous gâle jusqu'à 21 heures et ben allons-y et on va chanter dans l'oeil de pierre plus d'europe woum babelop woum bam boum je connais voilà on le fait tous regardez on affiche les paroles s'il vous plaît voilà woum bam boum on le fait comme ça à capella oui woum babelop boum bam boum allez on écoute l'original en fait en fait vos parents ont été contemporains du hip hop là je vous parle plus des origines du rock il ya 69 ans que little richard né à macon mais en géorgie a lancé ce cri au milieu de son titre mythique et fondateur tutti frutti un an plus tôt bill allait en avril 54 avait lancé rock around the clock mais la vraie révolution viendra de little richard de son vrai nom richard pennyman que son père a rejeté parce que trop excentrique efféminé homosexuel revendiqué mais qui épatait sa mère quand elle découvrait le titre à la radio c'est l'un des passages magnifiques de l'extraordinaire document portrait little richard am everything signé lisa cortez et que propose ce soir arte je suis le roi du rock and roll a dit toute sa vie little richard il en est en tout cas réellement l'un des déclencheurs l'un des fondateurs au milieu des années 50 little richard signe dans une petite maison de disques appelée specialty et va donc enregistrer son tutti frutti vous découvrirez dans ce document combien il a influencé tout ce qui a suivi à commencer par les beatles qu'il a visité à liverpool avant de les années en boule ryan epstein brought me to liverpool and when i walked in he said richard i got four guys would you mind taking a picture with my group their neighbors nervous he said they never met no one famous before well the last day of school we used to bring our guitars i used to stand on a desk and do little richard it's hard for people to imagine how thrilled the four of us were we were just almost paralyzed with adoration they had never made a record did nobody know their mothers ça c'est pour les butels et puis au début de sa carrière big jagger courait beaucoup moins qu'il ne l'a fait ensuite sur scène puis un jour il a vu little richard pour l'une de nos premières tournées on faisait la première partie de little richard à l'époque on chantait presque exclusivement des reprises on n'avait pas encore écrit beaucoup de chansons tous les soirs je me mettais sur le côté de la scène pour le regarder les groupes anglais étaient très statiques richard nous a montré qu'on n'était pas obligé de rester immobile mais qu'on pouvait utiliser toute la scène il jouait avec les spectateurs les faisaient se lever se balancer crier agiter les bras les beatles les stones et puis david bowie qui avait donné cette clé artistique à nyle rogers le type de chic au moment de produire un nouvel album davey bowie m'a dit mon nouvel album doit sonner comme ça en me montrant une photo de little richard et il l'idolâtrait je n'avais jamais travaillé avec un musicien qui s'en remettait autant à un autre artiste dans son processus créatif voilà le portrait de little richard c'est ce soir sur arte à 22h25 merci puis ensuite sur la plateforme merci pierre les beatles les stones david bowie david bowie ça va voilà voilà on aime bien voilà c'est sympa on est bien entouré ce soir dans l'oeil de pierre dans un instant or atica nous parle d'annis girardot mais tout de suite la radio auteur stéphane de gros de gilles caston-dréfus bonjour gilles bonjour stéphane je vous vois faire un truc qui est assez agréable c'est humer le papier nous j'adore moi mon petit plaisir c'est de venir vous retrouver c'est de sentir l'odeur du cuir de d'écouter le bruit de la matière et les petits plaisirs comme ça dans la vie il ya un bouquin comme ça qui était sorti à quelques années à sur les petits plaisirs de la vie ça s'appelait la première gorgée de bière oh oui mais si pensez vous je suis un amateur de houblon oui je parlais de bouquins plutôt ah oui bah vous me parliez de bière oui parce que la première gorgée de bière elle est agréable et magnifique ça s'appelait la première gorgée de bière peu de gens connaissent ce bouquin il a eu beaucoup de succès ce bouquin très bien je suis ravi pour l'auteur vous savez qui l'a écrit bah non parce que je connais pas le bouquin comment s'appelle de l'herbe de l'herbe de l'herbe vincent de l'herbe non son père à philippe de l'herbe ça vous dit rien non je vois pas qui c'est marrant parce que vous connaissez vincent de l'herbe oui à l'époque on connaissait philippe de l'herbe enfin vous pas mais tout le monde connaissait philippe de l'herbe pour ce bouquin oui c'est quoi des petits plaisirs racontez-moi un peu un petit plaisir et ben la première gorgée de bière c'était un bout de fromage on ouvre le réfrigérateur je prends un bout de fromage vous imaginez bien quoi c'est pas un petit plaisir ça je vais vous donner un exemple vous aimez bien quand un lit est froid ou quand il est chaud frais donc le petit plaisir vous rentrez dans votre lit qui est bien frais et vous faites le petit plaisir en fait c'est ça c'est le vous rentrez dans un bain bien chaud si vous aimez les bains bien chaud c'est de mettre le pied quand c'est bien bouillant oui je vais pas mettre votre tête sinon elle est cuite autre plaisir le premier verre de jus le matin j'arrive je suis d'orange moi je prends pamplemousse ah ben dit dedans ça c'est une information qui me fait qui m'en plie de joie elle a été l'actrice la plus populaire des années 70 la première femme toubib la première avocate la première femme flic de l'histoire du cinéma charisme talent modernité que ses cheveux courts et ses talons plats l'incarnation d'une femme de son époque tout sauf une star inaccessible la france va l'adorer et puis l'oublier pas de scénario pas de coup de fil et une souffrance qu'elle exprimera un soir de cérémonie des césars en 1996 un destin magnifique et douloureux qui résonne aujourd'hui encore je m'appelle oratica je suis comédienne et réalisatrice j'ai longtemps vu en annie girard d'eau un modèle du boulevard du crime pour mieux comprendre l'immense actrice qu'elle était j'ai voulu explorer son histoire aller à la rencontre de ceux qui l'ont connu plein de cicatrices ce tempérament de feu dès qu'elle entendait moteur qui avait une magie tout d'un contact mettre en lumière ses forces et ses peines je sais pas si j'ai manqué au cinéma français mais moi le cinéma français a manqué follement dans un nouveau numéro d'elle parle d'elle cette série documentaire de canal plus doc qui propose à une femme d'aujourd'hui de rendre hommage à une femme qui a marqué sa vie l'actrice et réalisatrice oratica a choisi d'évoquer annie girard d'eau oratica qui est ce soir notre invitée bonsoir bonsoir bienvenue sur le plateau fait à boule vous connaissez l'équipe on rappelle le principe de ce documentaire demandait une personnalité d'évoquer une femme qui a marqué sa vie carol bouquet avait parlé de coco chanel diane kruger de romy schneider géraldine nacache de giselle alimi vous avez pensé à ni girardo mais après avoir fait le constat que les modèles de femmes n'étaient pas si nombreux que ça ben oui je pense que vous êtes d'accord avec moi quand on cherche des modèles de femmes un petit peu historique et qui ont marqué leur époque on se rend compte qu'il ya beaucoup d'hommes et moins de femmes et puis après c'est un autre exercice et qu'il fallait aussi trouver un modèle de femme où il ya des correspondances possibles avec sa propre vie et donc comme on est tous rares et uniques annie girardo dont on a tous été bouleversés on vient d'avoir un extrait par le discours au césar dans lequel elle criait son amour du cinéma et son désespoir d'en être écarté en quelque sorte elle qui a été la plus populaire de sa génération entre 60 et 84 elle avait fait 77 films elle n'en a fait que 13 et au succès mitigé entre 84 et 95 c'est une traversée du désert que vous évoquez en archives et avec le témoignage de sa petite fille lola pour elle quand elle ne travaillait pas c'est qu'elle n'existait plus et elle avait l'impression de ne plus servir à quoi que ce soit et s'ils veulent plus de moi et si je ne sers plus à rien et si le temps est passé et que j'ai plus d'utilité et donc c'était vraiment son angoisse c'est un rappel cruel de l'injustice du métier quoi dans lequel rien n'est jamais acquis oui et puis c'est contrairement par exemple au musicien ou un musicien chez lui peut prendre sa guitare ou il peut se mettre à chanter tranquille exercer son art nous c'est un petit peu plus compliqué on va pas se mettre à réciter des enfin on pourrait remarquer on pourrait se mettre à réciter des poèmes dans la rue comme ça mais oui c'est un peu on n'existe que quand on est désiré à moins de devenir réalisatrice que ce que vous avez fait je suis une jeune réalisatrice mais c'est claude le louche qui a donné à niger d'eau le rôle de son grand retour au cinéma dans les misérables claude le louche qui est un homme incontournable dans sa vie et que vous avez rencontré pour le documentaire c'était le un jour où elle était fracassé je me dis écoute claude aujourd'hui vraiment ça va très très mal j'ai mon mec qui me trompe ma mère est malade j'ai un découvert à l'avant que j'ai de la totale elle me dit sois gentil j'ai vraiment pas la tête à tourner est-ce que tu peux me mettre une voiture à disposition je suis là aller-retour on fait ça demain et après demain mais là je suis incapable de je dis écoute le temps que je te trouve une voiture on fait une prise et tu te casses moi je suis là mais crever on va tous crever bientôt alors moi je vais peut-être crever moi tout à l'heure je vous demande ça c'est hors frontière c'est tout c'est comme ça alors peut-être qu'on peut c'est là c'est dans l'espace on n'a pas besoin de bien sûr tout alors si on devait être bien vivre comme ça tout ça formidable moi je suis d'accord moi j'ai rien eu de tout ça tu comprends alors toi peut-être tu as eu tout ça peut-être très bien moi je suis une conne je suis je suis je suis vulnière je suis je suis tout ça mais moi ce que je voulais donner je voulais donner elle m'emmerdez pas elle était brisée fracassée elle est bouleversante elle est bouleversante dans cette scène parce que tout d'un coup c'est ça que j'adore chez cette femme c'est que d'abord elle a une musicalité du phrasé particulière un jazz dans la voix voilà un jazz dans la voix et puis là c'est pas une on voit pas c'est elle on a l'impression que c'est elle qui parle elle arrivait comme ça à s'approprier les personnages et à donner une vérité quoi c'est là ça pourrait être nous en fait à chaque fois c'est en même temps c'était une grande star et on a oublié que c'était une grande star bah oui oui patrick tout au long de sa carrière et dans beaucoup de ses films elle a joué formidablement les femmes amoureuses avec une sensibilité une passion à la fois dans la voix et dans le dans le regard j'adore par exemple le couple qu'elle a fait avec belmondo dans le louche avec un homme qui me plaît c'est vraiment un film extraordinaire mais c'est d'un autre film dont je voulais vous parler son premier grand rôle qui est rocco et ses frères qui l'a fait connaître du grand public c'est un chef-d'oeuvre en plus le rocco et ses frères de visconti elle y joue nadia prostituée de l'italie misérable d'après-guerre tiraillé entre deux frères boxeurs avec deux autres débutants flamboyants alain delon et renato salvatori son partenaire de jeu dont elle va tomber amoureuse c'était un film déterminant rocco dans votre carrière bien sûr d'abord parce que d'abord c'était le premier film d'abord de connaître l'outil ce qui n'était déjà pas c'est fantastique et puis d'être de passer des frontières de la france en devenir un peu international et puis surtout de rencontrer un monsieur que j'aimais bien c'est ça déterminer ma vie enfin qui est encore personnelle et un enfant voilà c'est renato salvatori dont elle parle et l'enfant c'est c'est julia qui fait partie de vos interlocuteurs oui oui que j'ai interviewé et qui a fait une sorte de déclaration un peu exclusive on va y revenir oui un peu tragique il ya effectivement une séquence terriblement forte dans ce film et dieu sait si ani girardo nous a souvent bouleversé notamment à la fin de sa vie c'est quand julia effectivement vous évoque les violences qu'elle a subi lorsqu'elle a vécu pendant sept ans avec bernard fraisson et c'est la première fois que julia est aussi explicite et aussi précise et ça vous prend aux tripes c'était quelqu'un de très colère et qui pouvait être violent très très violent physiquement elle a été complètement insacré quoi donc c'est un petit secret qu'elle a gardé pendant des années à c'est à dire qu'elle pouvait plus sourire comme avant ben non elle n'avait plus dedans il a fallu tout le réfère et ça c'est quelque chose que j'avoue aujourd'hui j'ai voulu toujours protéger mais bon à un moment donné bah faut dire un petit peu ce qui est il ya eu un drame j'aurais pu mourir je suis pas mort mais enfin j'ai été quand même un peu amoché et et depuis j'ai eu deux ans de sens de pas forcément de silence au point du métier mais en tout cas dans ma vie de me récupérer d'avoir la liberté de pouvoir aller voir ma fille quand je voulais de pas avoir de problème de pas me justifier de pas chercher une porte qui ferme parce que tu crains pour ta vie toutes les minutes c'est quelque chose qui vous abîme physiquement j'étais gonflé j'étais moche c'est incroyable de parler aussi précisément des choses et on voit toute la fragilité et la force de cette femme oui 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 tout à fait mais elle a toujours oscillé entre cette fragilité et cette force mais parce que là je pense elle a un instinct de survie un instinct de vie plus fort que tout et donc à chaque fois qu'elle est tombée elle s'est relevée elle a avancé mais elle a traversé un peu toutes les phases là je la trouve moi je la trouve sublimement belle dans cette époque avec cette coupe de cheveux un peu 80 et tout j'adore les cheveux qu'elle a eu cours depuis que jean cocteau lui avait donné ce conseil là ouais c'était un de ses premiers rôles il a pris dans un film il a dit coupe toi les cheveux elle les a eu très courts et c'est ça qu'il a voilà c'est ça qu'il a lancé dans le métier parce que ça la distinguait de l'époque les actrices n'avaient pas les cheveux court comme ça ouais elle est belle et puis en plus elle a un physique particulier elle est à la fois belle et en même temps pas tout le temps belle c'est pas c'est pas brigitte bardot fait aller sous son visage se transforme comme ça et j'aime bien ce genre de physique malléable en fonction des rôles on comprend mieux au fil du film pourquoi vous êtes intéressés à annie girardo même si vous n'avez pas eu le même parcours vous pouvez vous retrouver dans certains épisodes de sa vie comme elle vous avez grandi avec votre mère pas avec votre père pour poursuivre ses études de sage femme la mère d'annie girardo a été la placée pendant quatre ans et quand elle a récupéré à ses cinq ans elle était très accaparée par le travail comme elle explique quand la mère elle se réveille la nuit et puis tu entends un téléphone et tu entends à l'eau oui 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 et le fatidique j'arrive c'est affreux c'est la maman qui part parce que les bébés c'est bien un moment qui part en pleine nuit en plus or votre mère aussi était très libre bohème dans un livre que vous avez publié en 2017 mon ciel mater vous avez raconté votre enfance balotté vous très sage et bonne élève elle qui enchaîne les petits boulots qui connaît des problèmes aussi dans la vie comme annie vous avez dû grandir seul et ça nous forge plus vite peut-être oui j'ai surtout vous dans le livre j'ai surtout voulu raconter un lien d'amour l'amour et la confiance d'une mère qui même si elle était rock'n'roll m'a permis de grandir à ma façon mais en tout cas m'a permis de grandir donc c'était plus une déclaration d'amour qu'autre chose j'ai oublié la question non mais la question c'était ça c'est que ça nous ça nous forge et ça nous fait grandir même si à cet amour là qui est indéfectible de toute façon toutes les contraintes vous font grandir c'est pas une femme qui va quoi qu'aujourd'hui avec la science mais une femme qui peut pas avoir d'enfant ça va lui de forger un destin différent qu'une qu'une autre donc oui enfin tous les toutes les contraintes font grandir de tout enfin en tout cas forge des destins ouais mais bon voilà c'est il est incroyablement riche en témoignages en archives en informations c'est un travail de journaliste que vous avez mené alors oui c'est katia chapouteau si je me trompe pas qui a réalisé le documentaire mais moi j'ai apporté ma patte mais en tout cas j'ai bien aimé cet exercice d'interviewer journaliste vous l'avez déjà été avant vous avez d'ailleurs travaillé pour nova la radio nova et avant vous étiez aussi dans l'équipe de libération vous gériez le courrier des lecteurs c'est vrai non c'était pas libération j'étais passionné du courrier des lecteurs de libération rien à voir quand ils sont arrêtés j'avais été voir l'équipe d'un quotidien qui a duré quelques mois qui s'appelait le jour et je m'étais occupé de la rubrique courrier des lecteurs dans au jour et pourquoi vous êtes passionné du courrier des lecteurs parce que ça a fait tous les matins j'allais acheter le journal j'allais acheter le jour j'allais acheter libération pour ma mère et je le lisais je commençais toujours par la fin il y avait le courrier des lecteurs à la fin et et le courrier des lecteurs de libé à l'époque c'était un espace où les gens racontaient leur vie des expériences de vie des poèmes des photos plein de choses mais ils racontaient leur vie il y avait les premiers cas de sida il y avait plein de choses qui étaient racontées dans les choses il se racontait il se répondait aussi c'était un truc très libre et ça ça fait aussi mon éducation et j'avais une nostalgie de ça et j'ai voulu que ça continue ensuite elle parle d'elle et vous en parlez très bien d'années gérard dans ce documentaire qui sera diffusé lundi à 21 heures sur canal plus doc à partir du 14 mai et jusqu'au 16 juin sur la scène du théâtre d'antib vous serez sur scène pour ada l'argent des autres et puis avec alix visorek béatrice agenai poli gerardo et daniel benoît qui fait la mise en scène et on vous verra aussi dans la série très attendue jamel debout ce terminal sur canal plus oui je suis un guest vous êtes bien amusé pas mal or c'est une chanson qui forcément va vous ramener à votre adolescence un hymne féministe sur un air oriental qui restait 27 semaines dans le top 50 de l'époque du 9 août 1986 au 7 février 1996 7 oui sinon ça fait trop long écoulé à près d'un million d'exemplaires bleu de l'enfer couleur bleu de l'enfer 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 l'asperge blanche au haran de fécamp d'arnoviel qui est le chef du restaurant la renaissance à argenton qu'on remercie qui a passé la semaine avec nous et qui nous a régalé et à l'occasion de la nouvelle version la version deluxe de votre album origami avec trois titres inédits et duo et deux duos avec l'ia et ansi là avec lio et ansi là oui j'ai dit n'importe quoi oh là là vous avez dit lia oh ben pardon c'est un album que vous n'aviez pas pu défendre à sa sortie en 2022 parce qu'à l'époque on vous avait diagnostiqué à ce moment-là un cancer de l'endomètre que vous avez combattu et dont vous avez souhaité parler pour mieux alerter julie oui je souhaite parler des cancers féminins je voilà je m'en suis sortie j'éveille la conscience des femmes dès qu'elles ont un problème ou des saignements un peu bizarres je crois qu'il faut pas hésiter on se laisse pas aller on consulte et il y a tous les moyens de se faire opérer j'ai pas dit que c'était facile j'ai pas dit qu'on ne subissait pas des radiothérapies des chimiothérapies mais on est vivant et ça c'est le plus important et on a envie de transmettre ça à toutes les femmes et de continuer à chanter et à produire comme je le fais exactement version un album que vous auto produisez parce que vous trouvez que l'industrie du disque est un peu sexiste ah bah oui 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 c'est vrai on va le dire oui on a toujours l'impression que une femme dans ce métier qui vieillit n'est pas la bienvenue forcément mais on vous l'a fait comprendre julie bien sûr bien sûr en des termes non alors je suis passée devant le bureau d'un programmateur dans une radio que je ne citerai pas qui disait mais quel âge elle a déjà juliette armanet alors j'entends je crois qu'elle a 39 ans waouh déjà la pauvre et je me suis dit ah bon bah c'est mort je me suis dit bon bah d'accord alors bon mieux que tu t'autoproduises quoi déjà dès le début de votre carrière vous étiez un peu rebellée contre les maisons de disques qui ne laissaient pas ou peu de liberté aux interprètes féministes féminines il fallait un peu la boucler quoi moi je suis d'un moment alors je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans mais bon oui je suis d'un moment où on disait écoute soit belle étais toi si tu passes pas par mon bureau tu feras plus jamais une disque dont j'ai claqué beaucoup de portes de maison disque et notamment celle de la maison disque où travaillait le producteur de chela absolument claude carrère à l'époque vous n'étiez que julie votre nom de famille n'est apparu que plus tard oui parce que c'était pareil ça a été sur un malentendu c'est à dire qu'au départ quand j'étais remarqué dans la bande à basile pour faire maria magdalena on n'a pas à chercher on a dit ça doit être un tube avec la petite qui est mignonne là bas donc bah c'est julie c'est ça et on n'a pas cherché qu'elle était mon nom de famille c'était une catastrophe pour moi et donc pendant un certain nombre d'années j'ai fait un moment de carrière sous le nom de julie tout court alors que je n'avais pas envie du tout et je l'ai retrouvé en sortant de chez carrère en lui disant qu'est ce que je dois faire pour retrouver ma liberté il m'a dit tu me laisse tes royalties alors heureusement pas les droits d'auteur parce que j'avais commencé à écrire en mes textes en 81 82 pas les droits d'auteur ça c'est l'assassin mais je lui ai laissé toutes mes royalties pour avoir la paix et il a pu sortir tout toutes les compiles qui voulaient sur ce qu'on avait fait voilà que des belles choses il y a vraiment des êtres humains qu'on est content de ne pas avoir croisés en quelque sorte et puis c'est à ce moment là sous le nom de julie piétry que vous avez chanté cette thème sa team féministe voilà la femme qui se dresse qui reste debout contre les injustices les inégalités c'était culotté déjà à l'époque alors c'est vrai que tout le monde me dit ah oui danse danse c'est pas que ça pour un serpent de bible à briser son empire depuis l'ancien testament on a le doigt de dieu ou la malédiction de dieu sur nous sur nos épaules donc non oui j'ai parlé de tout ça alors qu'on m'a dit mais t'es complètement folle aux femmes uniques est ce que tu es juste féministe ou est ce que tu es homosexuel on vous a dit ça j'ai dit mais pourquoi pas bravo oui oui mais écoutez oui tout le monde se peut être réuni dans cette team pour les femmes et voilà et que vous continuez à chanter évidemment que la jeune génération reprend notamment le groupe mauvais oeil vous étiez extrêmement fier de cette reprise vous les avez même accompagné voilà pour reprendre cette chanson et vous avez accepté parce qu'on est fan de nous en interpréter comme ça quelques extraits quelques strophes quelques rimes alors un petit bout c'est plus simplement dit Eve lève toi et danse avec la vie l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi Eve lève toi tes enfants grandir en donnant la vie je serai comme toi bravo Patrick alors on m'a confié une archive dont je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais souvenir c'est avant Julie Piétry c'est même avant Julie puisque c'est Basile c'est la bande à Basile j'appelle ça la bande d'imbéciles mais vous verrez alors c'est embêtant parce que vous êtes au milieu de la bande d'imbéciles en l'occurrence dans cet extrait d'une émission de Jacques Martin on va vous voir il fallait bien commencer il n'y avait pas de il n'y avait pas de radio de crochet alors je précise au téléspectateur parce qu'on n'a pas arrêté les images donc vous êtes en gitane avec une grande robe verte voilà et mes parents m'ont découverte parce que j'étais normalement en orthophonie en train d'écrire un mémoire ah ils ont vu que c'était pas le cas extrait je viens là le trouve à tout je fais dans ta main des joies, des chagrins, des amours elle vous laisse amoureux refait les poids à tout c'est quand le monde peut recouler à la prochaine station restez dans le réveillon et n'essayez pas l'en profiter et n'essayez pas je t'ai pas à ma cale pas que la chérie des râles et n'essayez pas la chérie est de mon dieu succès qu'on ne peut pas prendre à la légère puisque vous avez été invité à l'arbre de noël de l'elysée en effet sous Giscard d'Estaing vous vous rendez compte sortez le déambulateur immédiatement pour que je puisse marcher et on a l'archive et on a la photo le chien, la bande à basile c'est Mireille Mathieu en premier rang je crois qu'il y a Mireille Mathieu en effet mais moi je tiens à me cacher un peu je me mets un peu sur le côté très largement sur le côté parce que je voulais pas du tout continuer là-dedans moi je voulais faire carrière je peux pas vous le cacher ça m'inquiétait un peu c'est à dire qu'à ce moment là j'espérais toujours devenir orthophoniste alors mon père pensait que je serais orthophoniste ben j'ai eu mon diplôme faut quand même pas rigoler avec un mémoire sur la déglutition primaire et ses conséquences en orthodontie on va en parler ensemble on va débattre immédiatement mais en revanche en 79 le public vous découvre en solo c'est parti c'est parti et puis à l'Olympia absolument c'est pas rien j'ai fait mon premier Olympia grâce à Sacha et il m'a prêté tous ses musiciens sa structure il adorait Magdalena il adorait cet album j'ai pu faire des carpentiers avec monsieur Cassel aussi père et voilà j'étais une gamine éblouie par ces messieurs j'ai chanté quatre morceaux en américaine du show de Sacha et deux duos avec lui dont un homme et une femme Shabadabada et il y a eu d'autres succès dans les années 80 comme je veux croire ce titre ultra rythmé mi disco mi gospel et là pour chanter je veux croire on vous retrouve dans une émission extrêmement célèbre légendaire des années 80 maintenant un super jogging avec la super Julie dans son super tube je veux croire allez on change un peu et ah tous ensemble essayons de trouver essayons de savoir où est la vérité ça va Julie ? au milieu des inventions les plus folles perdu parmi les artes et les marques quelques mois plus tard au coeur de l'année et de l'été 83 nouveau succès un duo avec Herbert Leonard amoureux 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 à mourir à ne plus manger à ne plus dormir amoureux à ne plus savoir qui en est ni le jour ni happier ni le jour ni le temps qu'il m'a or connaît toutes les paroles pas du tout je répète ce qu'il vient de dire à la base c'est une chanson de blues américaine et c'est vous avez une idée de ce titre non absolument pas au départ j'essaye avec monsieur carrière toujours de lui vendre une idée avec un morceau de john denver et de faire une espèce de morceau blues dont j'avais écrit le texte et il me jette tous à la figure il appelle l'équipe d'herbert léonard et je voulais donc chanter avec herbert parce que je trouvais qu'il avait une voix de blues il avait vraiment un grain il avait d'ailleurs un groupe les lionceaux il avait fait des choses très rock très blues moi j'aimais beaucoup et je propose ce duo et il me dit pas du tout maintenant tu fermes ta gueule et tu vas chanter un morceau de julien le perse sur des paroles de ville buggy que ça va s'appeler ça va s'appeler amoureux fou et j'ai dit ouais mais moi il ya des trucs qui me plaisent pas dans le texte je veux dire amoureux fou ne plus je n'ai plus dormir j'ai pas envie de chanter ça quoi et et on m'a appelé on m'a dit écoute c'est à prendre ou à laisser virez moi cette petite conne voilà c'était comme ça la vie un bah ouais mais quand même je m'accrochais exactement et vous êtes là avec ce cette édition de luxe d'origami que j'offre de votre part à or en 92 vous donnez naissance je crois à votre première fille à votre à ma seule chambre 92 c'est là c'est l'année de naissance d'attique de clément et 92 et là on est fier du du pont entre nos invités c'est la date de la première télé d'or attica un plaisir de regarder superbe sur tous les murs de paris elle a 21 ans en plus préparez vous les garçons elle est plutôt jolie elle s'appelle or attica j'aimerais bien savoir maintenant comment est-ce qu'on se retrouve à l'affiche d'un film de virginie tefnet qui s'appelle ça me suffit et qu'on a 21 ans j'ai commencé à travailler à faire plusieurs petits boulots et un agent a vu une photo elle m'a engagé dans son agence elle m'envoyait ce casting et voilà j'adore mais non elle est très mignonne cette archi c'est trop mignon ouais ça fait partie de documentaire de le voir comme ça séparer c'est différent mais quel regard vous jetez sur cette jeune femme je sais pas je crois que je faisais les j'avançais un peu de façon inconsciente comme ça sans penser au lendemain ouais c'était non j'ai rien à dire un peu camille un peu comme annie girardo qui avait pas de plan de carrière qui avançait comme ça on essaie de s'en sortir de créer autre chose de se recréer bon moi c'est au travers de l'album et or c'est au travers de tous ces films c'est documentaire qu'elle a fait extraordinaire j'ai hâte de voir et puis c'est donné aussi de l'importance à la vie quoi je crois pas vraiment j'aime bien ce que la vie nous réserve et les ouais j'aime la vie donc je pense ouais tout est possible donc je pense j'étais comme ça dans ce truc j'avance on verra bien ce qui se passe origami est toujours disponible vous serez en tournée dans toute la france chère julie et aussi sur les tournées fréquences 80 hit 80 et top 50 en live mais on ne passe pas au travers des trucs 80 c'est comme ça on est estampillé mais bon j'ai plutôt envie de défendre origami bientôt à paris peut-être à bobineau à ben voilà merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté ce soir notre invitation conclue cette émission par les actualités de bertrand j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à la bonne c'est qu'on n'a jamais été aussi proche des vacances la mauvaise c'est qu'il faut se fader ma chronique juste avant donc soyez sympa parce que je suis vraiment le maître des horloges ce soir si vous voulez je peux décider de parler très lentement mais je ne le ferai pas nous sommes vendredi c'est la bc week end fin d'une semaine encore riche en révélations incroyables des témoignages de zinzin qui donne envie de dire c'est pas vrai ça m'est arrivé de mettre une heure une heure et quart une heure et demie pour descendre sur l'exemple provence c'est pas les petits froids quand on commence à aller à l'eau et acheter de l'hiver c'est le béret l'été c'est le chapeau je suis à paris pour pas je suis super heureuse depuis l'âge de 4 ans on vient ici c'est pas très super on est content je suis informaticien je suis pleine de joie j'ai payé deux euros pour cinq verres pense que l'année prochaine je reviendrai mon point et les croissants dimanche je trouve que c'est très bien je repasserai à une essence ou un diesel prochainement d'accord dans l'actu de la semaine la suite de la campagne des élections européennes hier reconquête organisé un meeting à charvieux chavagneux et on salue les chavagnes pas du tout on salue les chars violents très beau gentilet et guillaume pelletier le vice-président du parti a trouvé l'argument ultime pour inciter à voter pour eux aux européennes marion est notre candidate et en plus elle est maman voilà un parable guillaume pelletier 47 ans mais 20 plus quand il s'exprime nature urbaine et le doublement du nombre de chorégraphes hip hop hip hop et à la question est-ce une bonne idée de mimé un bulletin inséré dans une urne la réponse est non vider un bureau de vote et voir ces milliers de gestes clairement on dirait qu'ils tirent sur la bouillent de la main visible mais c'est factuel on pense pas des élections en voyant ça allez on file au sénat avec une nouvelle règle cette semaine puisque seuls les prénoms composés avaient le droit de s'exprimer pardon la parole est à notre collègue marie-thierry chine la parole est à notre collègue anne-sophie romani la parole est à notre collègue pierre-jean verzelaine notre collègue j'en m'a revoyé et faut pas chercher la ministre de la santé catherine vautrin qui était un poil agacé par ses camarades sénateurs mais vous pouvez rire autant que vous le voulez la réalité c'est quand même la vie de nos concitoyens et ça me fait pas rire si vous ça vous fait rire merci madame la sénatrice de me permettre excuse moi il veut se battre là oh de son côté notre chouchou christophe béchu ne quitte plus sa branche de lunettes inséparable monsieur béchu on parle pas la bouche pleine monsieur le président ah oui bah oui c'est mieux de les enlever pensez pour ce sénateur qui doit se sentir un peu seul la parole est à notre collègue emmerick du roch pour les sénateurs de figurants sur la liste d'aucun groupe voilà les sénateurs qui ont un sens de la logique pas beaucoup sur pas grand chose ça fait pas lourd je crois qu'elle est efficace je ne crois pas j'en suis sûr et le ministre de la mer hervé berville était aussi présent tout le monde pourra participer pour très concrètement réfléchir à la construction de ces éoliennes aux retombées économiques semaine de toutes les surprises puisque le ministre de la santé frédéric valtout a pris une grande décision je vais essayer d'être comme à chaque réponse le plus précis possible aussitôt dit aussitôt fait d'offrir des questions d'aider d'offrir des de la sécurité minimum des cas effectivement qui serait être qui aurait par effectivement ce 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 c'est dans tous les certes dans les tous les secteurs de 2,2 donc voilà je ne sais pas quoi vous répondre moi c'est bon le mieux c'est d'arrêter et on ne peut pas refermer cette page spéciale sénat sans évoquer son boss gérard larcher qui est un peu ma martine à moi bon le président du sénat qui recevait son amoureuse c'est trop mon nom madame nathalie roi gérard qui était en manque de stylo et un crayon gris c'est bien mais c'est pas suffisant il faudrait je me fais des réserves pour l'hiver une tapétrie entière quand on parle de lui a du mal à cacher sa fierté une excellente réforme qui est une réforme de 2007 dont je n'aurais pas ici besoin de rappeler le nom de l'auteur puisqu'il s'agit du président et quand on est au plateau on ne dit pas merci mais dans l'école et pour la république merci merci gérard qui ne savait plus s'il est myope à stigmate ou permet trop alors est-ce que je vois mieux avec annoncer l'enfer je les enlève qu'est ce que je fais allez je les mange petit point people on a encore croisé tout le gratin dans les jt cette semaine frédéric becbédé qui s'est rasé ça fait plaisir pénélope fillon qui n'en fout pas une à la montagne philippe de villiers dans le rôle de volverine robert rue gérard larcher partout décidément robotnik le méchant de sonic sébastien lecornu lady gaga à faire conclue en pleine brocante brigitte fontaine ou un cacato s jésus le retour et patrick sébastien c'est génial c'est vendredi c'est l'heure de revenir sur les émissions de la semaine précédemment dans cet avou ou ou avoir où c'est contagieux mais ça marche moins au long dont une rétrospective une exposition du ça dans une interview un bon nom avatar 3 va sortir en 2024 en 2025 film de la réalisatrice élise gérard le cinéma français titan cinéma pas français canadien bonsoir annaïs kemener bonsoir merci de votre présence ce sera l'occasion de votre biographie cette semaine invité françois holland c'était hier d'ailleurs qui a ce qui a bien sorti les rames au moment de parler de gabriel attal donc il y a là sans doute une certaine retenue à voir quand l'imitation le premier ministre gabriel attal ne ressemble pas à emmanuel macron même s'il peut y avoir des similitudes yes une semaine également placé sous le signe de l'international puisque james cameron était sur le plateau alors c'est beau sur le papier mais n'avait pas grand chose à raconter qui n'était pas pourtant si compliqué que ça vous êtes ici comment allez vous et oui il ya du montage marche toujours évidemment en bref patrick a hésité jusqu'à la dernière seconde à venir sur le plateau c'est donc là le cadeau c'est assez vraiment faut que j'y aille non je veux pas y aller allez si j'y vais et puis non flemme les invités étaient beaucoup trop polis à son goût ce qui a donné lieu à la blague la plus pathétique de 2024 conseil pour le prochain spectacle d'alex fabiarez faut pas rater le début de votre spectacle ni la fin il faut essayer de rester même au milieu de l'ensemble on saisit en plein direct patrick jusqu'à la dernière seconde à peaufiner son lancement et ça valait le coup puisque ça a donné ça avatar sorti en 2009 extrait l'aurait pu faire son entrée dans cette année de la semaine les infrastructures des piles de ponts routiers ou de lignes de métro de train coupé il va falloir réparer c'est pas vrai nouvelle activité de babette pendant l'émission afin de respecter les timings et de gagner du temps elle peaufine ses talents de télépathe en tentant de subtilement deviner les fins de phrases des invités et c'est très compliqué compte tenu des règles de temps de parole et puis quand le pouvoir a été trop important il a été porté en abyssée des dizaines et des dizaines d'équipes de tournage avec des complices une jeune actrice 18 ans elle s'est ramassé des baffes j'adore c'est à dire qu'on la trouvera nulle part ailleurs il était comme un gamin quand il était là bas oui mais un quasi sans faute bravo et on referme ses actualités avec un constat l'an dernier à la même période vous avez été très déçu par la fin de la chronique ça y est ce sont les vacances j'apprends de mes erreurs j'ai donc décidé de me rattraper en déclarant solennellement que l'info revient le 15 avril car ce sont les vacances la musique merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté ce sont notre invitation oui c'est la c'est la dernière de la semaine avant une semaine de repos mérité pour toute l'équipe voilà de cette à vous merci donc d'avoir été nos invités plein d'énergie alors que nous étions nous au bout du coup voilà tout de suite sur france 5 pierre le fou de jean luc godard qu'est ce que je peux faire voilà je sais pas quoi faire avec jean paul belmonda et c'est bien et belmonda jones pour saluer nos téléspectateurs il y aura quand même des florilèges le meilleur de cette à vous toute la semaine prochaine et on sera de retour en direct le 15 avril excellente soirée sur france 5 gros bisous à tous merci à vous ciao à aucun